Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors pardon, je vais bien mettre mon trépied comme d'habitude Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire Alors c'est un petit tuto Ça serait pour ranger deux cartes cadeaux en une pochette Donc vous allez voir, ça va être facile Alors je vais vous donner les dimensions Si je trouve un stylo stabilo Un stabilo, on va voir si ça marche Alors il vous faudra un papier qui fait 21 cm Alors je ne sais pas si avec le soleil vous allez bien voir Sur 9 cm Il n'écrit pas fort en plus Enfin je m'en rachète Est-ce que ça, ça va aller ? Ouais Alors sur les 21 cm Vous allez faire un pli à 6 Un pli à 9 Un pli à 12 Et un pli à 18 D'accord ? Et sur les 9 cm Donc vous savez, votre carte elle fait comme ça Donc comme ça Donc là on a 21, là on a 9 Donc là on a 6, 9, 12 et 18 On se prend sur les 9 cm Donc là on va venir couper ça Et ça Et on va laisser à peu près 3-4 mm D'accord ? Donc on va dire à peu près 3-4 mm De la fermeture là et la fermeture là Je ne sais pas si vous comprenez bien Je vais vous zoomer un petit peu Donc là on a les 9 cm On va venir couper là Et là on va laisser 0,4 et 0,4 Ça fait à peu près la grandeur Enfin l'espace normalement Où vous pouvez mettre 0,3 pour être sûr Moi j'ai mis 0,3 Pour laisser une carte cadeau Donc vous allez voir C'est très facile à faire Donc je vais le poser ça là Alors je vais vous dézoomer un petit peu Voilà Alors mon massico Donc soit vous venez le faire directement Avec votre papier déco Ou soit vous venez faire un matage noir par derrière Alors est-ce que comme ça c'est bon ? Ouais Alors on a dit Donc moi je prends une base noire déjà On a dit un papier Qui va faire 21 cm Hop Sur 9 Donc comme ça vous allez voir C'est petit Mais en fait vous pouvez même en faire 2 Parce que là on va en faire 2 Celle-là l'autre a fait 9 Vous voyez sur une carte comme ça On pourrait même en faire 3 Mais nous on va en faire 2 Donc ensuite on a dit Sur les 21 il nous faut un pli Donc à 6 A 9 A 12 Et à 18 D'accord ? Donc sur les 2 papiers Donc 6 Donc 6 9 12 Et 18 Voilà Donc Sur les 9 cm Vous savez là il y a les 6 Les 9 Et les 12 On va venir couper la moitié D'accord ? Hop Et là aussi Voilà Donc ça vous fait Un petit trou comme ça Alors Maintenant Le trou On va le mettre en l'air Et on va faire nos plis Et normalement Ça vous fait ça D'accord ? Donc je vais le replier Devant vous Donc là on a un pli Le pli où c'est coupé On le met en haut Et le petit pli là On ferme Voilà Hop Donc ça fait comme ça Quand elle retourne Là on va venir mettre de la colle Mais pas Pas tout On va juste mettre de la colle Ici et ici Parce que si on met de la colle là Et on ne pourra pas mettre La carte cadeau Donc Ici Et ici Et on ferme Donc Pendant qu'on va préparer Nos papiers déco On va mettre des petites épargnes Pardon Pour que ça tienne mieux J'aurais dû mettre De la colle comme ça au début Mais bon C'est pas grave Hop Donc là pareil Un petit peu de colle là Un petit peu de colle là Là vous allez me dire Oui mais Cindy Tu avais dit Une pochette Enfin tu avais dit Ouais tu avais dit En une pochette Mais j'ai pas fini Donc voilà Donc pour l'instant On va les laisser Pour le papier déco Alors moi j'avais dit Je sais plus où est mon papier Moi c'est pas grave J'ai mesuré avec ça J'en remettrai après Alors Donc ça ça fait 6 Donc on va dire 5,5 sur 8,5 Normal Ouais Donc là Soit vous venez décorer l'intérieur Si vous n'êtes pas obligé Donc moi là Il va m'en falloir 2,4 Donc papier déco Vous avez J'ai pris celui là Parce qu'en fait là Je vais faire L'intérieur Donc on a dit 6 je crois Alors Alors ça c'est fait 6 Donc on va dire 5,5 Sur 8,5 Ça il va m'en falloir 2 Donc sur 8,5 Hop 2 Voilà Et le rose Pareil Il va m'en falloir 2 Il me semble Donc Pareil 5,5 Enfin je dis le rose Mais non Un autre papier déco Je vais dire Ouais Là j'ai fait n'importe quoi J'aurais dû prendre De l'autre côté Bon c'est pas grave Je vais prendre comme ça Donc là Alors 5,5 5,5 5,5 Sur Sur 8,5 L'appareil Il m'en faut 2 Hop Voilà Donc pour l'instant Le massicot On va le poser On en aura besoin Après Hop 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 Alors Ça je n'ai pas besoin Donc là On va nommer Nos petites épingles On verra ça Après Ça vient tenu Donc là Ça se présente comme ça Là il y aura le scratch En fait Donc le derrière En fait On va le rassembler Ensemble Donc c'est pour ça Qu'en fait Là on ne mettra pas d'écho Parce que ça ne sert à rien du tout Là je vais mettre directement Avec ça Pour que ça tienne Donc Ne pas se tromper Hop 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 Et là Pareil Hop 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 Et hop Et moi je rajoute toujours de la colle dessus Comme ça Ça me permet de le bouger Si je ne l'ai pas bien mis droit Donc là je ne me trompe pas L'ouverture du scratch Il est là Donc Mon papier Je le mets là Voilà Donc là Ça s'ouvre comme ça Et ça s'ouvre comme ça Donc Je vais mettre Ce papier là À l'intérieur Là Bon en fait Il me fallait 4 4 verres Les roses Enfin les fleurs Ici Hop Et là je vais en mettre Un autre verre D'accord Donc ensuite Je vais peut-être aussi décorer ceux-là Donc là il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc à l'intérieur Il me faut 4 verres Et Non 5 6 verres à l'intérieur Et 2 roses à l'extérieur Donc Alors Ma règle Ça Ça fait 9 Donc on va venir prendre un papier 8,5 Sur Ça fait 3 Donc sur 2,5 Donc là on va faire 2 roses Et ensuite Les verres Il m'en faut 6 Pareil Donc 2,5 Ouais 2,5 Sur 8,5 Voilà Alors Hop On va pousser tout ça Ça reviendra Coller ça Ensemble Donc je reprends ça Là j'ai un bout de chute Est-ce qu'il serait Un petit peu trop petit Donc on ne peut pas le prendre Et lui Alors 8,5 Du verre Non il ne nous en faut pas Il nous faut Si 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 Il nous faut 2 verres à l'intérieur Oui Il nous faut 2 verres à l'intérieur Donc 8,5 Hop Encore un 8,5 Sur Sur 5,5 Voilà Et ensuite On a dit Alors je le referme Donc là j'ai J'ai mes 2 roses Pour l'intérieur Et à l'extérieur Il me faut 1,2,3,4 4 verres Donc Là j'en ai 2 3 et 4 Là c'est bon Donc il me manque Les petits maintenant Donc là il m'en faut 1,2,3,4,5,6 Donc là 6 On a dit Sur 2,5 2,5 Sur 8,5 Donc là il m'en fait 6 Alors 2 3 4 5 Et 6 Voilà Et ensuite On a dit 2 roses 2 roses Pourquoi je dis roses A chaque fois Pour L'intérieur Donc là sur 8,5 Et Sur 2,5 Il m'en faut 2 Voilà Donc ça Je le mets là Donc les papiers Que j'ai pris Ils viennent De ce bloc là Le Botanical Garden Qui avait Chez Action Hop Je le remets là Voilà Donc là Mon massico Je n'en ai plus besoin Je vais le ranger Tout de suite Voilà Donc je reprends ça Je n'en ai pas besoin Je vais mettre les grands là Les petits là Voilà Donc moi je vais faire ça Avec cette encre là Et je n'ai pas pris un rose Aussi Je n'ai pas préparé une encre rose Non Et je vais prendre la violette Et je vais prendre la violette Celle là Donc j'ai pris la 49 Spruce Queen Et la 86 Géranium Donc là On va faire déjà On va faire les deux petits devants Comme ça Donc c'est les deux roses Les deux fleurs je veux dire Donc là On va ancrer Hop Voilà Et on va venir coller ça Comme ça Hop Et l'autre Ici Et ça en fait Je pense que ça peut servir Quand Quand vous êtes invité à l'anniversaire Et que vous avez plusieurs cartes cadeaux A donner Ce qui est mon cas Donc voilà Alors ensuite Là c'est comme vous voulez Soit vous couvrez ou pas Enfin moi je vais le laisser comme ça Parce que de toute façon Ça se verra Ah si si Je l'ai compté celui-là Si 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 Donc là c'est les petits verres Est-ce que ça va à l'intérieur Hop Donc je vais les ancrer Tous tout de suite Comme ça On sera tranquille Hop On va ancrer les autres verres en même temps Hop Hop Voilà Et il m'en manque de là Hop Et là Voilà Donc pour cet encre vert on a fini Et là On va faire les deux fleurs directement aussi Comme ça On sera tranquille Aussi Hop Voilà Donc tout est ancré Maintenant on va passer au collage Donc là on sait déjà que c'est les petits papiers verts qui vont là Hop On va se mettre bien droite On en prend un autre Donc voilà Donc voilà Bon je la colle partout sur l'ongle Voilà Donc on va lever nos petites épingles On va passer un côté de la pochette Donc là on sait Donc les deux fleurs Je ne sais pas ce que j'ai que le rose On les met de côté On va s'occuper d'abord les verts Donc les grands encers qui vont là Hop Voilà Et là on a deux petits verts On aurait pu mettre aussi les petits roses Mais bon Voilà Et l'autre côté Voilà Donc là on a fait une pochette Et en fait Votre carte Elle ira ici Donc là mon papier Il l'ouverture Elle est comme ça Là en fait La carte Bon là ça remplace Parce que la carte est trop grande Mais elle ira comme ça Et ça en fait Ce sera à l'intérieur Et vous refermerez Voilà Donc cette partie là Elle est faite Hop On va s'attaquer Là c'est le rose Donc on fera après On va finir Nos papiers verts Hop Et voilà Notre dernier papier verts Hop Maintenant On va se les attaquer Aux deux décos qui vont devant Bien sûr la pochette Vous aurez pu la faire avec un autre matage Moi j'ai fait en noir Parce que j'aime bien scraper Avec le noir en ce moment Avant j'aimais pas ça Je détestais le scraper en rose Enfin en noir pardon Mais là pour faire les cartes Je trouve que c'est pas mal Le papier noir De toute façon je m'en servais Juste pour les constructions Les meubles Vous savez les petites commodes Etc Pour les cartes Mais c'est très rare Donc voilà Notre pochette Est bientôt terminée On retourne Et voilà Donc maintenant Soit vous mettez les petits aimants Moi j'en ai Mais alors franchement Je J'aime pas Parce que déjà C'est un petit élément Vous allez voir C'est des petits éléments Et ça tient pas Mon papi il est trop épais Pour le J'ai mis Donc ah oui Entre eux Ils tiennent C'est sûr Ça vous fout un bordel même Mais non J'aime pas Ils sont trop Trop petits Donc c'est pas grave Je m'en servirai Une prochaine fois Peut-être Ça fait un an j'ai Mais bon Donc bah J'ai acheté du scratch Chez Action Donc je vais me servir De ça Alors j'ai pas Mon grand ciseau Ah oui C'est la fille Qui me l'a emprunté Donc je vais me servir Du scratch Hop Je vais couper deux petits bouts Pas la peine d'en mettre Des grands Et là ce que je fais Pour pas Avoir de la perte Je les coupe Vous allez me dire J'aurais pu couper D'y a tout mon sang Mais bon Je me suis compliqué la vie Voilà Et là je vais le couper En deux Hop Donc Moi pour que ça tienne bien Déjà je vais mettre des épinglants Je sais pas où ils sont Mes gros épingles Je ne sais pas Alors ce que je fais moi C'est que je J'enlève les deux papiers Vous savez qui tient le Le collant Et je rajoute Un peu de colle Donc mon scotch dur Il est Là Donc le mou Je vais le mettre là Comme ça en fait Ça me permet de les bouger Si c'est pas droit Hop Et voilà Donc là on a déjà Un scotch demi Un scratch demi Pardon Et on recommence Alors le mou Il est là Et le dur Il est là Hop Et voilà Ça Je vais mettre ça là Et je viens fermer Tout de suite Donc On va attendre Que ça sèche Bien sûr Après vous rajoutez C'est votre petit déco Personnel Donc moi J'ai fait celui-là Pour l'anniversaire De ma nièce Donc j'ai deux cartes Cadeaux à lui offrir Donc J'enlèterai une là Et une là Il ne restera plus Que La petite touche finale Décoration A mettre Et c'est tout Donc Ben voilà Pour ces deux petites cartes Celle-là Je l'ai fait un petit peu Plus petite que celle-là J'avais dû enlever 0,5 cm Millimètre Pardon A tout Donc voilà Je vous fais des gros bisous J'espère que ça va vous donner Quelques petites idées Vous pouvez aussi en rajouter Autant que vous voulez Ou ça peut servir aussi Pour les cartes ATC Pour les ranger Ou pour faire les pocket letters Je trouve que c'est une bonne idée Celui-là Donc voilà Je vous fais des gros bisous Scrapez bien Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada